PUL PUL n'avait pas encore eu le temps, ni l'envie, d'aménager sa chambre. Il n'y avait donc rien de plus qu'une couchette pour dormir, une autre pour poser ses affaires, et un petit bureau en bois placé sous l'une d'elles. Le jour de son arrivée, après lui avoir montré sa nouvelle chambre, Grouchot avait déposé une épaisse couverture en patchwork sur le lit. Pas tellement du goût de PUL, mais qui s'était avéré très confortable par la suite. Par la fenêtre, PUL voyait les autres chiens du groupe jouer de longues heures dans l'herbe. À la nuit tombée, ils couraient, faisaient claquer les portes, aboyaient et riaient dans ce train qui était leur maison. Mais si PUL était là, c'est parce qu'il avait commis une chose terrible. Il avait abandonné son maître. C'était un début d'après-midi du mois d'août. Ils avaient pris la voiture pour rejoindre la gare d'Austerlitz. Il roulait vite. Sur sa truffe, PUL sentait le doux parfum des vacances. Il était tellement heureux. Arrivé sur le parking de la gare, PUL avait eu la mauvaise idée d'aller renifler une rangée de poubelles. Comme d'habitude, il n'avait pensé qu'à lui. À son retour, son maître avait disparu. Il l'avait appelé, bien sûr. Il avait crié son prénom en courant entre les voitures. « Francis ! Francis ! » Puis, guidé par son odorat, avait poursuivi sa course folle jusqu'au quai. Un train venait de partir. Sans réfléchir, PUL avait sauté sur la voie et avait couru le long des rails, des heures durant et sur des dizaines de kilomètres. Dans la soirée, il était arrivé devant une petite gare de banlieue tranquille et déserte. Seule une chienne chihuahua, assise sur le quai, hurlait de rire dans un téléphone portable beaucoup trop grand pour sa patte. Quand elle avait aperçu PUL, elle avait retrouvé un visage sérieux et avait prononcé quelques mots rapides dans l'appareil. Grouchot était apparu peu après. PUL, transpirant et terriblement fatigué, s'était laissé conduire en direction du bosquet le plus proche. Derrière celui-ci se trouvait un vieux train abandonné, sur une voie secondaire cachée par quelques arbres et des buissons de ronces. Grouchot avait conduit PUL dans sa cabine, située à l'avant du train. D'un geste de la patte, il l'avait invité à prendre place. Exténué, PUL s'était pelotonné sur une vieille banquette garnie de coussins, au milieu de laquelle un trou confortable s'était creusé. D'autant plus confortable qu'il était recouvert d'une épaisse et soyeuse couche de poils de chien. Lorsque Grouchot avait posé une assiette contenant un club sandwich à côté de sa truffe, PUL l'avait avalé d'un coup de dent. « Raconte-moi ce qu'il s'est passé, mon vieux ! » lui avait proposé Grouchot. « Je suis seulement allée faire un petit tour, » avait expliqué PUL. « Et quand je suis revenue, il n'était plus là. Plus de voitures, plus de mètres, plus rien. » « Écoute ! » avait dit Grouchot d'une voix douce. « Ce n'est pas ta faute. Cela arrive très souvent. Moi-même, j'ai été abandonnée sur un parking. Et nous tous ici. » « Non ! » l'avait coupé PUL. « Je suis entièrement responsable. J'ai abandonné mon maître. Je n'aurais jamais dû aller renifler les poubelles. J'aurais dû rester sagement assis sur mon plaid, comme le font les bons chiens. Faire un petit pipi à proximité, à la rigueur. » On avait toqué à la porte. Une chatte maigrelette était entrée. « À table ! On vous attend depuis un bon moment, donc merci de lever vos arrière-trains et de bien vouloir vous diriger vers la salle à manger ! » avait-elle ronchonné, contrarié. Dans une ambiance bruyante, une quinzaine de chiens entouraient une table centrale. Grouchot et PUL s'étaient installés côte à côte, devant deux assiettes fumantes. « Je suis un mauvais chien ! » ne cessait de répéter PUL. « Et les mauvais chiens ne méritent pas de manger ! » Après s'être raclé la gorge, Grouchot avait déclaré d'une voix enjouée. « Les amis, je vous présente PUL. Il est très heureux d'être parmi nous et de partager cette délicieuse pâtée. » « Je ne mérite vraiment pas de manger cette pâtée. J'ai abandonné mon maître et puis… je n'aime pas trop la pâtée ! » avait ajouté PUL un ton plus bas. En une fraction de seconde, le groupe de chiens s'était tu. et toutes les têtes s'étaient tournées vers lui. « Tu… tu n'aimes pas la pâtée ? » avait bégayé Grouchot, interloqué. « Mais alors, qu'est-ce que tu peux bien aimer ? » avait demandé un caniche, les yeux ronds comme des billes. « La tarte aux poireaux ! » avait répondu PUL, avec, pour la première fois depuis son arrivée, une lueur de joie dans les yeux. Tous s'étaient interrogés du regard, laissant parfois échapper à voix basse. « La tarte aux poireaux ! » « Je pense que nous pourrions tester ce nouveau plat dès demain ! » « Qu'en pensez-vous ? » avait proposé Grouchot à la cantonade. « Je me disais ! » avait hésité PUL. « On pourrait essayer poireaux jus de poubelle ? » La combinaison avait immédiatement plu au groupe et tous avaient applaudi et crié de joie. Après le repas, Grouchot avait montré à PUL la cuisine, la petite pièce appelée cabinet, dont personne ne connaissait trop l'utilité, et le salon de coiffure canin. « Il y a une liste d'attente, alors ne t'y prends pas à la dernière minute si tu as besoin d'un petit rafraîchissement. » Après cette visite, PUL avait rejoint sa chambre exténuée. Laissant la porte entreouverte pour ne pas être dans le noir complet, il s'était endormi, roulé en boule sur le sol, car c'est ainsi qu'il s'était toujours endormi. Le lendemain de son arrivée, le surlendemain, puis les semaines suivantes, PUL avait quitté le train tôt le matin et était rentré tard le soir, parfois même sans dîner avec les autres. Tout le monde était inquiet. Sauf Chouquette, qui n'en avait que pour son téléphone portable. « Chouquette, nous aurions besoin de toi ! » lui avait dit Grouchot. « On s'inquiète pour PUL. Est-ce que tu pourrais le suivre et nous dire ce qu'il fait ? » « Je vais pouvoir utiliser mon téléphone ? » avait-elle demandé, ce qui voulait dire qu'elle était d'accord. Le lendemain, le groupe s'était réveillé à l'aube. Dès que PUL était sorti, Chouquette s'était faufilé derrière lui tandis que les autres chiens avaient pris place sur la banquette de Grouchot. « On commence notre cellule de crise » avait dit Grouchot, posant un téléphone portable devant eux. Il n'avait pas tardé à entendre la voix de Chouquette et souffler. « Chouquette, à l'appareil, vous m'entendez ? » « Bien reçu ! On t'entend parfaitement, Chouquette ! » « PUL attend le train ! À vous ! » « Comment ça, il attend le train ? » « Quel train ? » « Où êtes-vous ? » Un petit grésillement. « Oh, nous sommes à quelques mètres de vous ! » « On attend le prochain RER pour Paris ! » Grouchot avait poussé un soupir de soulagement. « Pfff ! » « Bien entendu, Chouquette ! » avait-il dit dans l'appareil. « Recontacte-nous quand vous serez arrivés ! » « Chouquette à l'appareil ! » « PUL est dans le coma ! » « Je répète, PUL est dans le coma ! » « Dans le coma ? » avait-il sur les Grouchots dans le récepteur, paniqué. « Oui ! » « Enfin, il est là, sur un parking. Il ne bouge pas d'un poil depuis une heure ! » avait répondu Chouquette, satisfaite de sa plaisanterie. « Je me gèle les pattes, moi ! » Grouchot avait raccroché après un grognement de mécontentement. « Chouquette à l'appareil ! » « PUL est en train de coller du papier peint sur un mur ! » « Peux-tu être plus précise ? » avait répondu Grouchot, excédé. « Il colle, je ne sais pas, une sorte d'affiche avec un dessin d'enfant dessus ! » « Chouquette à l'appareil ! » « PUL est entré dans un café ! » « Il est allongé par terre avec un air de chien battu ! » « J'interviens ! » « Non, Chouquette, ne fais rien ! Surtout, ne bouge pas ! » Quelques heures plus tard, après être sorti du café, PUL s'était soudainement retourné vers Chouquette. « Bon, Chouquette, dépêche-toi un peu, on va rater le RER ! » « Si on rate celui-ci, ça nous fait arriver beaucoup plus tard ! » « C'est bientôt l'heure du dîner ! » « Chouquette, vexée d'avoir été repérée depuis le début, avait tout de même couru à la suite de PUL, impatiente de retrouver la chaleur et le confort de la maison. » Les semaines passant, PUL se sentait de mieux en mieux. Il n'avait cependant jamais cessé de retourner dans son ancien quartier, entretenant l'espoir de retrouver son maître et sa maison. Un après-midi de décembre, alors qu'il neigeait depuis quelques heures, PUL était venu trouver Grouchot, affalé dans le canapé du wagon principal. « Grouchot, ça te dirait de m'accompagner en ville ? » « Écoute, mon vieux, je suis en pleine séance de méditation, là. Une autre fois, peut-être. » PUL avait trottiné en direction de Chouquette. « Ne t'approche pas, PUL ! » avait-elle gémi, laissant échapper un aboiement asthmatique. « Je suis très malade, très très malade. C'est extrêmement contagieux. Non, vraiment, je ne suis pas en état de sortir. Je dois absolument rester sous cette couette. Je sais, c'est ta couette ! » avait-elle complété. « Mais je t'ai laissé le patchwork. Comme tu pars tout le temps, je me suis dit que j'en ferais meilleur usage. » Grouchot, elle, avait rendez-vous. Et Jacques, qui venait de faire un brushing, ne souhaitait pas le compromettre en allant se rouler dans la neige. Aucun autre chien n'étant en vue, PUL s'était dirigé vers la sortie. Sur le pas de la porte, Bruce l'avait rejoint. « Je ferais bien un petit tour, moi ? » avait-il dit. « C'est vrai ? Ça te dit ? » avait demandé PUL, soulagé de ne pas partir seul. « Oui, mais à condition qu'on aille là où je décide d'aller. Et pas dans ton ancien quartier comme à chaque fois. » PUL avait hésité, puis accepté. Il était heureux de marcher aux côtés de Bruce. Celui-ci trottinait gaiement. Et contrairement à tous les chiens que PUL avait côtoyés jusqu'à présent, Bruce ne regardait jamais le sol, mais toujours le paysage, truffe au vent et sourire aux lèvres. « Par conséquent, il m'arrive fréquemment de marcher dans une crotte de chien ! » avait conclu Bruce. Tandis qu'il déambulait dans les rues du 14e arrondissement, Bruce s'était soudainement arrêté à une intersection. « PUL, je vais t'emmener dans mon endroit préféré. Mais ça restera entre nous, d'accord ? » PUL avait hoché la tête et ils avaient tourné à droite. Là, ils avaient attendu devant un grand bâtiment. Longtemps, très longtemps. « C'est ça ton endroit préféré ? » avait trépigné PUL, qui avait de plus en plus froid aux pattes. « Sois patient ! » lui avait demandé Bruce. « Ça ne devrait plus tarder. » Quelques instants plus tard, une sonnerie avait retenti. Des dizaines d'enfants étaient sortis du grand bâtiment et s'étaient agglutinés autour d'eux, les entourant de leurs bras, les embrassant sur la tête, les caressant, leur gratouillant le dos. Il y avait aussi eu les mots tendres. « Les beaux chiens ! » « Ils sont doux ! » ou encore « Ils ont l'air si gentils ! » PUL garderait longtemps ses phrases en tête, lui qui avait toujours eu le sentiment d'être un mauvais chien. Sur le chemin du retour, après un long silence où l'un comme l'autre revivait en pensée ce bon moment, Bruce avait déclaré « J'aime plus que tout, les enfants ! » « Plus que la tarte aux poireaux au jus de poubelle ? » avait demandé PUL, amusé. « Bien sûr que non ! Tu es fou ! » avait répondu Bruce et ils avaient ri, puis couru dans la neige, impatients de rentrer. PUL tomba malade à la fin de l'hiver. Un soir qu'il était rentré à la maison, trempé et grelottant, il s'était couché sans manger et n'avait plus posé une pâte à terre durant de longs jours. Ses amis passaient régulièrement le voir, mais c'est surtout Mammouth qui avait pris les choses en main. Elle lui apportait régulièrement des infusions au thym, lui faisait la lecture et secouait ses couvertures. Un matin, en regardant par la fenêtre, PUL avait remarqué que des feuilles avaient poussé sur les arbres. Le printemps a été là. Il avait posé une patte fragile au sol et s'était levé. Tout le monde était dehors, profitant du beau temps. « Alors mon grand, déjà en route pour Paris ? » avait demandé Grouchot. Mais PUL n'avait aucune envie d'aller en ville. Il s'était allongé sur l'herbe, avait posé sa tête sur ses pattes et avait fermé les yeux, se laissant bercer par les voix de ses amis. S'il ressentait parfois quelques frissons liés à son état, ceux-ci étaient immédiatement apaisés par la chaleur du soleil sur sa fourrure. Puis, il avait aperçu Mammouth traversant fugitivement les buissons. Il avait couru pour la rejoindre. « Mammouth, où vas-tu ? Je peux t'accompagner ? » Ils étaient arrivés dans un champ. « Là, » avait expliqué Mammouth, « il y avait ma première parcelle de poireaux. Trois, quatre rangées, tout au plus ! » Et quand tout le monde s'est pris de passion pour cette tarte poireaux jus de poubelle, une véritable obsession au demeurant, j'ai d'abord doublé la surface de culture. « Maintenant, j'en suis à cinq entrangers ! » « Et je me demande si je ne vais pas encore devoir en planter d'autres ! » Ainsi, Pull l'avait aidé à arracher les poireaux tout l'après-midi. Il s'était rarement senti aussi heureux qu'en cet instant. Les pattes dans la terre et utiles à la communauté. « Maintenant, je vais te montrer comment je procède pour récolter le jus de poubelle ! » avait dit Mammouth à voix basse quand la nuit avait commencé à tomber. À pas de loup, il s'était dirigé vers un petit lotissement situé à l'orée du champ de poireaux. Quand Pull faisait malencontreusement craquer une branche ou rouler un caillou, Mammouth se retournait et lui jetait un regard exaspéré. « Il est vingt heures ! Tu sais ce que font les humains à vingt heures ? » lui avait-elle demandé. Pull avait essayé de se souvenir du temps où il vivait avec son maître. Que faisait-il à vingt heures ? Ce temps lui paraissait si lointain. « Ils sortent les poubelles ! Voilà ce qu'ils font ! » avait déclaré Mammouth, sautant sur l'une d'entre elles. « Alors moi, ma technique, mais tu feras bien comme tu le sens, c'est de faire un trou dans le sac poubelle avec les dents. Ensuite, je vis tout par terre en faisant bien attention à garder le jus de poubelle au fond du sac. Puis, je fais un nœud et je pars discrètement car les humains n'apprécient pas spécialement ma technique. En entrant dans le train, Mammouth et Pull, fiers comme jamais, avaient été acclamés un long moment. Quel bonheur c'était pour Pull d'être ainsi applaudi et aimé. Quand, enfin, un délicieux fumet de jus de poubelle avait atteint les narines du groupe. Le silence s'était fait et Chouquette avait demandé pour la forme. « On mange quoi ce soir ? » « Des tartes aux poireaux, jus de poubelle ! » avait répondu le groupe en chœur, se précipitant à la cuisine pour préparer le festin. Au début de l'été, un samedi, Chouquette avait proposé au petit groupe d'aller à Paris se faire tirer le portrait. Pull et Bruce avaient échangé un regard étonné. « On a plein de choses à faire, Chouquette. On ira une autre fois ? » avait dit Pull gentiment. « Attendez, attendez ! » s'était allé crier. « Vous vous rendez compte ? C'est quand même fou qu'on ne soit jamais allé dans un photomaton. C'est l'une des plus grandes inventions du XXe siècle. Tous les humains y vont régulièrement. » Personne n'avait jamais entendu parler de photomaton. Mais à chaque fois que quelqu'un avait une idée, le reste du groupe finissait toujours par trouver que celle-ci était somme toute excellente. En début d'après-midi, dans le grand hall de la gare de l'Est et patte contre patte, il s'était dirigé vers un photomaton situé à proximité d'une sortie latérale. Alors que Pull s'était séparé quelques instants de ses amis pour soulager sa vessie à l'extérieur de la gare, il avait entendu, derrière une voiture, un faible aboiement. Il y avait là une sienne, le poil sale et la mine fatiguée. « Que fais-tu là, ma grande ? Tu t'es perdue ? Et comment tu t'appelles ? » avait demandé Pull en s'approchant. « Je devais partir en vacances à la mer, » avait-elle dit tout bas, les oreilles en arrière et les yeux brillants. « Je n'ai peut-être pas été assez sage dans la voiture, car ils m'ont laissée ici. » Pull s'était arrêté net. Ses pattes tremblaient. « Je m'appelle Brimbelle, » ajouta-t-elle. Pull avait regardé quelques instants Brimbelle, puis autour de lui, le parking. Il s'était revu une année auparavant, le jour de son abandon. Il avait fermé les yeux. Il avait pris une grande inspiration. Et soudain, il s'était senti très léger. Il avait posé une patte sur l'épaule de Brimbelle et lui avait dit « enthousiaste. » « Si ça te dit, Brimbelle, viens avec nous. On a mille choses fantastiques à faire aujourd'hui. On doit se prendre en photo dans un photomaton. Tu connais ? » Puis aller se balader dans un parc. Après, on ira chercher du jus de poubelle et quelques poireaux. Puis... » Les yeux de Brimbelle s'étaient agrandis. « J'adore le poireau ! » avait-elle dit en remuant la queue. Alors, rapidement, ils avaient quitté ce sinistre parking porté par la magnifique perspective d'une journée entre amis. Le soir, après le dîner, Brimbelle avait trouvé le ukulélé à côté du canapé. Pour ses nouveaux amis, elle avait joué et chanté d'une belle voix grave, un fadeau à la fois triste et joyeux. Tous, dans leur cœur de chien, avaient ressenti un sentiment étrange de bonheur teinté de nostalgie et la certitude d'un avenir heureux dans cette famille qu'ils s'étaient choisis. Tu as vu tous ces chiens abandonnés ? Heureusement, tu l'es très heureux maintenant avec ses amis. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis ! Abonnez-vous ! Sous-titrage MFP. ...